... Annie ? Annie ? Oui ? Annie ? Oui, oui. Ah, vous pouvez aller ? Non. Annie ? Hein ? Annie Fratellini, vous avez le vertige ? Oh non, ce serait malheureux tout de même. Vous vous êtes dans un endroit comme les laveurs de carreaux et de grandes maisons ? Oui, oui, c'est vrai. C'est un métier. Vous avez un nom très difficile à porter pour faire du cirque ? J'ai l'habitude, maintenant, depuis le temps, je le porte. Maintenant, à la ville, vous êtes madame... Pierre-Etex. Pierre-Etex. Et vous êtes co-directrice avec lui, non ? Non, non. Ce sont tous les élèves de l'école qui sont directeurs de cette école. Ça a été fait pour eux, vous savez, il y a l'école du cirque et... Il fallait un cirque parce qu'une école sans l'avis du cirque, en fait, ça n'était pas vraiment parfait. 350 élèves depuis hier ? Oui. De quel âge à quel âge ? De 6 ans à 30 ans. Il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'on décèle tout de suite les gens doués ou pas ? Quelquefois, oui, très vite. Et puis, quelquefois, on peut se tromper. Alors, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il ne pourra jamais faire quelque chose de bien. C'est une question d'honnêteté ? Oui. Ça doit être très dur de temps en temps, non ? Ben... Vous le dites ? J'essaie de le dire. On perd un client, mais on fait peut-être un déraciné de moins. Oui, ou alors, il peut continuer tout en sachant qu'il ne peut pas le faire, si vous voulez. L'amateurisme a un bon sens, en fait, c'est une chose très belle, même si on sait qu'on ne fera jamais quelque chose. Il y a tout le même espoir, en plus. C'est très bien d'avoir l'espoir. Comment s'appelle votre cirque ? Alors, le nouveau cirque de Paris. Nouveau, parce qu'il y a plein de jeunes. Ça se passe derrière Montparnasse, rue d'Alésia ? Oui, dans un chantier. C'est un endroit merveilleux. Il y a plein de démolitions partout, et puis des constructions aussi. La générale est pour quand ? Le 29. Le 29. Alors, sur le plateau, il y a les professionnels et les professeurs. Oui, surtout. Et puis, dans les coulisses, c'est pour balayer les grottins de cheval, et puis pour apporter les choses, il y a les élèves. Oui, pour tout le service. Et puis, pour le charivari aussi. Le charivari, nous avons pour une ancienne tradition, vous savez, tous les obus de soirée qui rentrent et qui font de l'acrobatie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus difficile dans le cirque, c'est le clown. Oh oui. Le plus complet. Il faut faire quoi d'abord ? Je pense qu'il faut tout faire, et puis il faut avoir l'âge aussi. Il faut avoir un peu souffert, je crois, pour être un bon clown. Il faut avoir vécu. Vous avez un petit garçon qui est arrivé un jour avec un petit nez rouge, et vous lui avez dit quoi ? Ben, je lui ai dit qu'il fallait d'abord apprendre autre chose que de se mettre tout de suite le nez de clown. C'est quand même une... Apprendre quoi dans l'ordre ? Dans l'ordre, je pense que c'est la danse, la base de tout, l'acrobatie, et puis la musique. L'école du fouet, de l'acravage, de la chambrière, c'est fini ? C'est fini. C'est vrai qu'il est merveilleux, une école comme celle-là. Tout le monde y vient heureux, alors que les enfants de là-bas, nous ne sions pas toujours heureux d'aller répéter. On n'aimait pas forcément ça, si vous voulez. Alors là, le cirque garde tout son prestige parce qu'on y vient vraiment heureux. Vous n'avez pas été battue, vous, enfant ? Non, mais j'ai été élevée sévèrement pour apprendre, en tout cas, un métier, et je ne le regrette pas, de toute façon. Et vous avez décidé d'être clown il n'y a pas tellement longtemps ? Ah, c'est de la faute de Pierre. Enfin, la faute. Disons que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Il m'a ramenée au cirque, en fait, et j'ai honte. C'est vrai que je ne l'aimais pas, le cirque. Il m'a fait découvrir le cirque parce que lui n'y était pas né. Il avait vu le bon côté, l'espace qu'on y découvre, qui est important. Une dernière question. Le cirque, c'est pour les enfants ou pour les grandes personnes ? Ah non, c'est pour tous. Surtout pas uniquement pour les enfants. Et le clown, c'est plutôt pour les grandes personnes. Et les enfants. Merci, Anne-Fatélénine.